La partie où j'étais assez choqué par la disparition des ormeaux ici, c'était les seuls arbres sur l'exploitation. Et donc mes quelques essais de plantation à gauche et à droite c'était des échecs. Je protégeais mal les arbres où ils gêlaient, l'histoire de l'asécolyptus. Et donc quand j'ai su que la chambre d'agriculture faisait un essai vers Limbou avec des arbres protégés dans les prairies, ça m'intéressait, je suis allé voir. Mais entretemps j'avais commencé à planter, bon c'était un système avec les bandes derrière la maison, l'ursus à gauche, l'ursus à droite, c'était pas vraiment de l'agroforestry, c'était des... Et donc mon projet d'agroforestry a été lancé et débloqué par la DDA. La condition c'était de planter au moins la moitié en surface à noyer parce que même les exigences à l'époque du Fonds forestier national pour la subvention étaient de l'ordre de 75 arbres à l'hectare. Donc quand j'ai fait un tour avec ce directeur, il m'a dit tout ce qui est nord là, ça devrait venir parce qu'on a fait quelques trous quand même, quelques profils. Et pour le reste, parce que j'avais... Il voulait débloquer le projet pour au moins 10 hectares, il fallait 10 hectares. Et donc à peu près 5 ans noyés et le reste, il a été très souple. En fait, il a dit on va mettre ça en boisement d'accompagnement, ce qui est normalement une petite mesure dans une grande plantation. Quand on met tout en résineux, le long de ruisseau, on met un boisement d'accompagnement. Ici la moitié boisement d'accompagnement. Donc là, ils m'ont proposé une densité de l'ordre de 140 hectares, même un peu plus. sur certains endroits. Et avec le recul, c'est bien ou pas ? C'est densité ? Oui. Moi, au début, je le voyais autrement. Donc là, j'ai planté 11 hectares exactement, pas 10, mais 11 en agroforesterie sur les 20 hectares de prairies que j'avais à l'époque. J'aurais planté sur 20 hectares, mais pas partout. Certaines zones où je sais que... aussi, il y a quelques contraintes. Bon, moi, je tournais peu en tracteur, mais il y a des endroits ou quelques endroits où on a dû enlever, parce qu'il faut pouvoir tourner, quoi. C'est des pentes ici, il faut savoir manoeuvrer au bas de la pente. Donc j'aurais planté autant d'arbres, je pense, mais moins dense à certains endroits. OK, ça marche.